Le maïs est un produit consommé par la majeure partie de la population congolaise. Seulement, sa production demeure insuffisante pour satisfaire le besoin de tous les consommateurs. La rareté de ce produit alimentaire dans le pays de Lumumba a plusieurs raisons endogènes et exogènes. Dans l'espace Gankatanga et Kassai, le maïs est toujours l'aliment de base. Malheureusement, depuis plusieurs années, cette partie sud du pays est confrontée à une crise de ce produit de première nécessité. De 37 000 francs congolais, le sac de maïs est passé à 90 000 voire 100 000 francs congolais sur le marché. Pour répondre à la forte demande de ce produit alimentaire, l'importation de cette donrée reste une solution édouane pour les Congolais. La RDC fait toujours recours aux pays voisins pour s'approvisionner. Le gouvernement Samaloukonde II, à travers la commission de l'écofine du gouvernement, a effectué une mission à la République sud-africaine et la Zambie afin de pallier urgentement à ce problème. Vital Kamiri, vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, a dirigé cette mission. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, le ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, le ministre de PME, Désiré Birian Zinzinga, le ministre des hydrocarbures, Didier Budimbu, la vice-ministre des finances, Onyéguen Selemipa et du plan Bitika Onama Pascal, les secrétaires générales adjoints du gouvernement, tous membres de l'écofine du gouvernement et les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kaboulakatoui, se sont retrouvés sur les sols de ces deux pays frères. Objectif, rencontrer des officiels sud-africains, zambiens et des acteurs majeurs du secteur de la production agricole. Plusieurs visites de sites ont été faites et des accords signés avec les entrepreneurs privés pour la fourniture de la farine des maïs au Congolais. La RDC et la République de Zambie ont signé un accord pour les échanges agricoles. Dans un communiqué conjoint, le ministre de l'Agriculture de la Zambie, Ruben Motto Firi, rassure que son pays va fournir des engrais et séments améliorés à la RDC et aussi du maïs. Et le gouvernement zambien s'engage à faciliter la traversée sur son territoire des remorques transportant des farines des maïs destinées à l'espace Gankatanga et Gankasai. Après l'Afrique du Sud et la Zambie, la délégation a échangé avec les producteurs locaux des maïs et la Fédération des entreprises du Congo au gouvernement de Lubumbashi. Le gouvernement Samalukonde II s'engage à soutenir et accompagner les producteurs locaux. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamere, qui a conduit la forte délégation gouvernementale, rassure que le gouvernement vient de prendre des mesures urgentes pour booster la production locale de maïs, ce qui constitue une solution durable. La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. Nous sommes allés se massager une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversification de la production est le secret pour résoudre le problème non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La République démocratique du Congo est décidée à résoudre une fois pour toutes cette question récurrente des pénuries de la farine. L'importation de maïs et le soutien de la production agricole locale sont là des solutions prises pour répondre rapidement à cette pénurie qui menace la population. L'importation est une mesure d'urgence à court terme. À long terme, le gouvernement envisage des mesures en collaboration avec les producteurs pour booster la production agricole locale. et des accords signés avec les entrepreneurs privés pour la fourniture de la farine des maïs au Congolais. La RDC et la République de Zambie ont signé...